Ce mois-ci, pour notre troisième podcast, on est allé à la rencontre du cavalier tricolore Thierry Rosier. En seulement 4 ans, il a réuni sur Instagram plus de 50 000 abonnés. On voulait savoir comment il adaptait le travail de ses chevaux chaque hiver, lui qui partage plus que n'importe quel autre cavalier son quotidien, entre compétition et entraînement à la maison. Allez, c'est parti pour notre troisième épisode ! Salut à tous ! On se retrouve pour le premier podcast de l'année 2021. On est au mois de janvier, en plein hiver, et on va justement s'intéresser au travail de nos chevaux dans cette période qui est un peu compliquée. C'est vrai qu'en ce moment, il fait froid, on ne peut pas forcément monter tout le temps en extérieur, la nuit tombe tôt, il n'y a pas de concours. Bref, on se pose alors la question, comment garder la motivation au quotidien ? Est-ce qu'il faut alléger le travail de son cheval, modifier son alimentation ? Est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'essayer des nouvelles choses ? Comment préparer la reprise pour lui comme pour nous ? C'est autant de questions que nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour, Thierry Rosier, désormais ex-membre de l'équipe de France de Saut d'Obstacles. Bonjour Thierry ! Bonjour mademoiselle et bonjour à tous ! Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans tes écuries familiales à Bois-le-Roi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un petit tour de l'actualité des dernières semaines. On a toujours un peu plombé par ce... Vous en avez trouvé vos deux actualités ? Oui, alors on a cherché, on a bien creusé, mais on en a trouvé trois. Donc déjà une bonne nouvelle, a priori, c'est la reprise du Global Champions Tour. Ça y est, les dates de l'année 2021 ont été annoncées, on croise les doigts pour que ça se maintienne. Voilà, la première date, c'est Doha qui va se tenir du 4 au 6 mars. Et cette année, ils ont annoncé 16 dates, ce qui est moins que l'année précédente, puisque j'ai vu qu'ils avaient enlevé Miami et... Estorée, non ? Non, oui, c'est ça, exactement. Je suis ravi que le Global revienne et j'espère que les CSIO vont aussi revenir, parce qu'on a un manque de concours. En général, on a un manque de concours, mais c'est surtout que le nombre de cavaliers qui est quand même impressionnant, reste chez eux, parce que nous, on a eu la chance d'avoir des concours à Saint-Tropez où on est quand même français et on a eu un quota de cavaliers un peu plus important que les autres pays, mais il y en a beaucoup qui sont sur le banc de touche et qui attendent et qui sont des très très bons cavaliers, et surtout avec des très bons chevaux aussi. Et il faut vite, vite, vite que tous ces concours reviennent, que ce soit le Global, que ce soit les CSIO, première ligue, deuxième ligue, etc. Parce que même financièrement, ça devient quand même compliqué pour les cavaliers professionnels, on est d'accord ? C'est très compliqué, très très compliqué, très compliqué, oui, parce que d'abord, en plus, les chevaux prennent un an de plus. Là, je vois nos... Moi, ça ne me concerne plus aujourd'hui, parce que je n'ai plus de vieux chevaux, mais je parle pas mal avec des cavaliers qui ont les chevaux de tête. Ils ont du mal à faire un programme. C'est des chevaux qui ont déjà quand même arrêté depuis quand même presque deux mois. Il y a Lucien Adinis, par exemple, qui a décidé de ne pas participer au JO avec Fit4Fun, parce qu'elle prend un an de plus. Peut-être que l'année dernière, elle aurait fait les JO avec cette jument-là. Oui, en plus, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on parlera un peu plus tard, mais je trouve qu'on dit les chevaux d'âge, il faut les économiser. OK, oui, ça, c'est sûr qu'il faut les économiser mentalement, mais c'est des chevaux qui ont besoin de beaucoup d'entretien. Et ça, j'ai appris en allant dans les chevaux de course. Tous les chevaux qu'on avait un peu d'âge, c'est ceux qu'on travaille presque un peu plus parce qu'ils ont besoin de garder leurs muscles actifs, travailler leurs abdominaux, leurs réflexes. Vous verrez, c'est un peu mon système que je fais, je fais beaucoup de cavalettis, justement, pour garder tout le temps, tout le temps, cette envie, cette notion de concours. En plus, ces bons chevaux qui ont de l'âge, j'aime ça, j'aime sauter, j'aime travailler. Bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai aussi la chance de pouvoir aller beaucoup à l'extérieur, d'en donner le moral. C'est que ça. Donc, je comprends. Moi, c'est ce que je pense que quand j'ai décidé d'arrêter Vénézia, trois mois, de la mettre à la retraite, j'ai bien réfléchi, de dire, bon, peut-être les chances l'année prochaine qui peuvent être grandes, est-ce que je vais pouvoir la maintenir dans son... On est vraiment dans l'incertitude aujourd'hui. L'incertitude, je ne voulais pas. Là, c'était une période où il aurait fallu que je la travaille dur, physiquement, dans le fond et tout, et pour peut-être arrêter. Elle a déjà eu cette... cette problématique l'année dernière, en début d'année, quand on préparait les Jeux de Tokyo, on était en train de... Vraiment, je travaillais énormément le fond. C'était vraiment... Là, j'étais dans la période, avant d'aller à Oliva, où travailler le fond, je voulais vraiment qu'elle soit dure, physiquement, prête pour toutes les grandes échéances. Et de l'arrêter, de repartir, c'était très compliqué. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, là, il y a Oliva qui reprend en Europe, Wellington aux Etats-Unis. Donc, on commence un peu à voir les concours reprendre. Mais c'est quand même pour une partie très infime des Cavaliers aussi. Oui, bien sûr, pour une partie très, très infime, très confidentielle. Je sais que pour aller, par exemple, moi, je vais tous les ans, ça va être donc la septième année où je vais à Oliva, au mois de février. Je m'y prends un an à l'avance pour réserver mes boxes et fermer les demandes. Ceux qui s'y prennent là depuis un mois, deux mois, c'est mort. Non, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est aujourd'hui les seules échéances où on peut aller à l'extérieur avec la température quand même adaptée. L'Espagne est très, très bien pour ça, puisqu'il n'y a pas de indoor non plus. C'est très compliqué d'y aller. Moi, j'ai encore mes points à ranking. Donc, je suis encore prioritaire par rapport à d'autres Cavaliers. Mais c'est compliqué. Donc, hâte, hâte que les concours reviennent. Bon, on continue avec une date, celle du 18 mars. C'est celle qui a été choisie pour la tenue des prochaines élections au sein de la Fédération Française d'Équitation. Pour l'instant, il n'y a que deux candidats connus. Anne de Sainte-Marie, qui est notamment ancienne directrice du Rat de la Sens, et Jacob Le Gros, présidente du comité régional Occitanie. La FFE, qui est dirigée actuellement par Serge Lecomte, n'a pas annoncé son ou sa candidate. Pour rappel, ce ne sont pas les licenciés qui votent comme aux élections présidentielles en France. C'est plutôt un système comme aux États-Unis, où ce sont les clubs et centres équestres qui sont appelés à voter pour des listes. Le souci, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'abstentions, comme en 2016. Il y avait eu 53% d'abstentions. Donc voilà, c'est la minute politique. Alors, je suis désolé. Je ne suis pas très politique. Je suis vraiment un cavalier. Je suis un sportif avant tout, un homme près des chevaux. Alors, pas du tout politique. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je ne suis pas du tout la fédération. C'est juste pour en dire qu'en tout cas, il y a des élections qui existent apparemment pour élire le président de la FFE. Je pense que le grand public ne connaît pas trop, trop encore. C'est très confidentiel. Je pense que c'est ce genre d'élections. C'est toujours intéressant de s'y intéresser. De toute manière, il y aura un nouveau où on gardera l'ancien. Voilà, c'est ça. Je me suis invité, vous savez. Bon, j'ai quand même un âge assez avancé. J'ai 56 ans. Des présidents de fédérations, j'en ai vu beaucoup. Des entraîneurs, j'en ai vu beaucoup. Des DTN, j'en ai vu beaucoup. Des cavaliers, j'en ai vu beaucoup. Des chevaux, beaucoup. Mais c'est un éternel recommencement. Et puis, on s'adapte. Si j'ai des bons chevaux, demain, Thierry Rosier, peut-être qu'il remontera là-haut. Tout dépend de ce que je vais monter. Et après, la fédération, peut-être que je ne suis pas quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Mais si j'ai un bon choix, ils sont peut-être contents de m'appeler. On fait avec. J'ai été du côté. Je connais tout. Mon père était entraîneur pendant très longtemps. Je connais aussi. J'étais proche d'un entraîneur national. Je sais ce qu'il... Voilà, j'ai... On va faire avec. Je ferai avec. Vous inquiétez pas. En tout cas, on verra le 18 mars. Donc, le 18 mars, je ferai un peu attention. Je n'étais pas au courant. Mais donc, le 18 mars... Et la troisième info, c'est donc les Jeux Olympiques qui apparemment pourraient se tenir sans public. En fait, le comité international olympique se donne jusqu'à mai pour prendre une décision. Ça serait quand même triste. Ça serait triste. Alors, bon, pareil. Maintenant, je ne suis plus du côté du sportif pour aller éventuellement à Tokyo. Ça n'a pas la même saveur. Par contre, on entendra parler parce que ça aura été les Jeux Olympiques du Covid. Ça ne sera pas les meilleurs, je pense. On se solutionnera peut-être plus du champion olympique du Covid qu'il y avait peut-être un mètre. Je ne sais pas. Mais je serais derrière mon poste quand même. Mais c'est vrai que je suis quand même très sportif dans l'âme. J'adore tous les sports. Mais ça, ça ne te dit pas d'y aller à pied ? Je suis derrière... Non, non. Tokyo, ça va être compliqué. Non, puis en plus, tout sera très fermé. Mais je suis quelqu'un qui adore le sport de tous les sports de haut niveau. C'est triste. Je suis le foot. Quand tu vois en foot, tu entends les gens, les joueurs crier. C'est tous les faux bruits d'ambiance. Les faux bruits d'ambiance, la formula, c'est des vrais moteurs, donc ça, ce n'est pas grave. Mais il manque quelque chose. Oui. Il manque quelque chose. Les gens. Complètement. On s'aperçoit que les gens sont très importants, que le public est très important, qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est qu'ils soient là. Je veux dire, j'ai été sifflé, on a été applaudi, on a été adulé, on a été... On ne peut pas plaire à tout le monde, on peut plaire à énormément de gens. Tu fais avec, mais ça nous manque. Et quand on pense aux JO, on pense aussi aux images du Club France, quand les Français avaient eu les médailles. C'est des gens dans les stades, mais c'est aussi des gens dans la rue. Et au Pédoct, tu allais croiser les gens qui prennent des photos avec vous, qui vous serrent la main, qui ont envie de parler, des autographes. On aime cette petite côté de reconnaissance. Moi, je ne suis pas... Voilà, je vais le dire, je suis content de faire ce que je fais, je suis content d'être reconnu. On a cette petite part de... Voilà, si on le fait pour soi-même, OK, peut-être. Mais moi, j'aime aussi avoir cette petite reconnaissance et ça me fait plaisir d'être... d'avoir autant de gens qui me suivent et ça me motive. Et ces gens-là me manquent. Ça, c'est vrai. Bon, on va quand même rappeler rapidement qui tu es, Thierry Rosier, parce que tu as un peu eu mille vies. Donc, déjà... Non, non. Je suis chat noir. Je suis deux. Bon, tu es un rosier, donc tu montes à cheval. Non, oui. Tu as commencé très tard. Je connais un rosier qui ne monte pas à cheval. C'est vrai. Donc, c'est le troisième. Tu as travaillé dans les courses, tu as monté en course. Et puis, en 2016, tu t'es lancé un pari fou. C'est celui de revenir à haut niveau, ce que tu as fait pendant plusieurs années. Avec deux juments extraordinaires, entre autres, Venezia Décostine et puis Star, qui est aujourd'hui monté par un japonais, Mike Kawai. Après ce retour fracassant, tu as finalement décidé, fin 2020, dû au report des JO, de raccrocher la veste bleue, on va dire, pour te concentrer sur le coaching maintenant. Alors, bon, il y a ce pari fou qui est effectivement que tu disais. C'était, voilà, un objectif, c'était d'aller jusqu'à Tokyo. Donc, c'était une année, c'était quatre ans de... À fond. Ouais, c'était quatre ans qui n'était pas moi du tout. Qui n'était pas moi du tout parce que moi, je n'étais pas forcément le cavalier qui dormait, mangeait, travaillait, compétition. je faisais la part des choses, j'adorais, bien sûr que j'adore les chevaux, je ne pourrais pas faire autre chose que les chevaux, mais tout me passionnait. Et quand j'ai décidé de faire athlète de haut niveau dans l'équipe de France, il fallait absolument que je devienne ce qui n'était pas moi. C'était compliqué. J'ai arrêté tous mes propriétaires, j'ai arrêté tout mon coaching, j'ai commencé à manger en se disant, on pense là, j'ouvrais ma télé pour regarder la compétition, j'ai regardé encore les autres cavaliers pour essayer de prendre des petits trucs en plus. Voilà, j'ai été devenu l'athlète de haut niveau dans tous les sports. J'essaye de regarder beaucoup de sports comme je le disais tout à l'heure de haut niveau, les entraînements, les choses comme ça. J'essayais de me rapprocher beaucoup de toutes ces disciplines-là et je prenais un petit peu dans toutes les disciplines. Donc, je suis devenu cette personne qui n'était pas moi depuis toujours. Et alors, elle est comment sur la personne ? C'est dur. Ça a été, ouais, il y a ce manque de coaching qui, ça me manquait et j'ai découvert quelque chose que je pensais que je n'étais pas capable de faire, que je n'étais pas apte à faire. Finalement, tu étais tout à fait capable. tu étais le con. Tu m'as marqué le bien et puis, il faut que les gens l'entendent très fort que je suis un mec trop con. J'aurais dû y penser plutôt que j'étais capable de le faire. Je pense que je n'avais pas le mental, je ne comprenais pas que je ne pensais pas que j'avais les capacités. Mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, exactement. Après, l'expérience a fait que peut-être que j'ai pu rattraper assez vite le haut niveau. Ce qui m'a choqué le plus, c'est la vitesse. Aujourd'hui, qui est dans les... quand j'étais titillé et moi, ce que je voulais absolument, c'est d'aller me confronter le plus vite possible au meilleur cavalier de la planète pour savoir mon niveau. Je ne voulais pas être... Voilà, dire, je vais gagner dans des concours ordinaires, faire croire que mon truc... Non, je veux aller voir tout de suite, tout de suite, je veux essayer d'aller le plus vite possible. Au top niveau, quoi. C'est ça ou rien. Voilà, me confronter au meilleur de la planète pour savoir mon niveau et voir si je peux remonter et trouver... Finalement, il faut quand même une bonne dose de confiance en soi pour se dire je veux direct aller... De folie aussi. Mais j'avais accepté, je m'étais mis dans la tête en disant accepte ces défaites entre guillemets mais qui seront justes. Voilà, prendre 3 secondes dans la tronche par les meilleurs cavaliers de la planète, rentrer avec 8 points, 4 points sur des hauteurs que je n'avais pas côtoyées depuis 30 ans sur 1m50, 1m60. Je n'avais pas peur, je l'acceptais. Vraiment, j'ai réalisé que c'est... Je me suis mis à la tête Thierry, c'est que du sport. Fais-toi plaisir. Et je me suis fait plaisir à 4000%. J'ai passé 4 ans mais d'un plaisir incroyable. En plus, je suis tombé avec une génération de cavaliers qui me convenait parce que j'ai vraiment... Voilà, j'avais un entraîneur qui était Philippe Garda que j'affectionnais énormément qui m'avait pris un peu sous son aile pour m'aider pour remonter parce que je le connaissais en tant que cavalier, je ne le connaissais pas en tant que coach mais quand je lui ai annoncé, il était un peu surpris que j'avais ces ambitions-là. Il pensait que ça allait être très difficile, même inaccessible. Et quand il a vu que ma persévérance fonctionnait et qu'il ne parlait pas à un mur et que je ne faisais pas ça à la légère, il a vraiment considéré et il m'a filé un bon coup de main. Donc maintenant, ta nouvelle vie, c'est plutôt donner des stages, tu disais que tu avais beaucoup d'appels, aussi travailler des jeunes chevaux. Oui, j'ai la chance alors donc j'ai arrêté le haut niveau parce que... Est-ce que c'est définitif déjà ? Avec les cons qui ne changent pas d'avis comme tu disais tout à l'heure. Thierry, ça peut changer d'avis quand même. Avec moi, oui. Avec moi, ça peut changer d'avis. Aujourd'hui, c'est niet. Alors question, d'abord, j'ai un 4 ans, un 5 ans, un 6 ans. Mais s'il y a le bon choix et le bon moment... S'il y a le bon choix et le bon moment, je ne dis pas non. Le seul truc que je regrette, et ça c'est vu sur mon dernier saut au très haut niveau, c'est que j'étais performant. Oui. Et ça, voilà, c'est le seul truc. J'étais encore... Je peux gagner n'importe quelle épreuve, je pouvais être aussi vite que n'importe quel cavalier de la planète. J'étais sûr de moi, complètement. J'arrivais en concours complètement sûr de mon travail et c'est là où je suis super content de mon système parce que je pense que c'est un système qui me convenait et quand j'arrivais en concours, j'étais sûr de moi. À Paris, ça peut être un objectif sympa aussi quand même. Aujourd'hui, il n'est pas dans ma tête. D'accord ? Aujourd'hui, il n'est pas dans ma tête. Aujourd'hui, ce qui est dans ma tête, c'est... c'est vraiment c'est mon système qui m'a plu parce que j'ai réussi à aller très très vite là-haut donc je crois que je suis un peu dans le vrai dans mon système. C'est un système qui est très simple et je veux envie de faire la même chose avec des chevaux et je pense que j'ai trois chevaux pour aller assez haut, le plus haut possible dans leur catégorie. Que ce soit des Formule 1, ça, je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, les Formule 1, il n'y en a que 25 sur un circuit de Formule 1. Il y a le potentiel, il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le truc. Donc, je pense que j'ai des chevaux qui ont des possibilités. Maintenant, dans leur catégorie, on va essayer de les optimiser le plus possible. Donc, on verra. En tout cas, on va parler, nous, de l'hiver et de cette période qu'elle est pour tous les cavaliers. C'est une période où il y a moins de compétition, encore plus cette année, évidemment. C'est pas l'hiver qu'on a passé les ailleurs six mois. C'est une hibernation. C'est ça. Alors, forcément, la routine avec les chevaux, elle change un petit peu. Est-ce que toi, par exemple, tu travailles différemment l'hiver que l'été ? Ah ouais, complètement. Alors, qu'est-ce qui change dans les coins ? Complètement. Déjà, bon, là, ce qui me concerne, c'est des jeunes chevaux. Donc, déjà, première chose pour moi, c'est comme avec mes vieux chevaux, je ne suis pas un cavalier qui va monter un cheval et aller en compétition huit jours après. C'est pas mon truc du tout, du tout. Moi, il faut qu'ils intègrent mon système. Mon système, déjà, à la base, c'est d'être très proche de mes chevaux. Donc, ça, il faut qu'ils apprennent à être très proche de moi. Moi, j'apprends à être très proche d'eux. Je ne sais pas si on peut dire que je suis un homme de cheval, mais ils m'en rapprochent quand même pas mal. J'aime les monter le plus possible. Quand je suis là, j'essaie vraiment de les monter tous les jours, qu'ils soient en forêt. J'aime bien les tourner à la longe. J'aime bien les travailler sur le plat. J'aime bien les faire sautiller. J'aime bien les faire sauter. Voilà, j'aime que ce soit moi qu'ils le... Voilà, je veux absolument que les chevaux... Pas déléguer. Non, je n'aime pas ça. Ce n'est pas mon truc du tout. Même quand je pars des fois deux, trois jours en stage, j'ai toujours très inquiet. Toujours très, très peur de ce qui va se passer, que personne ne monte avec son portable, son machin. Donc, j'aime bien me familiariser avec mes chevaux. Donc là, c'est vraiment une période où je veux que chaque cheval comprenne qui je suis et que je comprenne leur qualité et leurs défauts. Mon travail que je fais tous les hivers comme ça... Moi, aujourd'hui, je pense que tout le monde doit travailler en disant qu'on a un programme, on a des concours qui vont commencer février-mars. Donc, il faut rester motivé, il faut être prêt. Donc là, en ce moment, ce que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de forêt, beaucoup de travail sur le plat, d'essayer de voir si tout fonctionne, si ça accélère bien, si ça frêle bien, si ça tombe bien. C'est des trucs simples. C'est des trucs simples. Les bases, on va dire. Alors, je donne beaucoup, beaucoup de stages et beaucoup de cours et ce que j'essaie de dire aux gens, restez le plus simple possible. Les choses simples, pour moi, sont les plus dures à faire mais sont les plus efficaces. Mais c'est très dur. Simplicité, très, 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 très dure. Donc, voilà. Donc, après, je mets, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je mets beaucoup de petits schémas, d'enchaînements pour voir si tout fonctionne. Parce que je pense que la base, avant de faire du saut, que ce soit du 1m10, 1m20 et 1m60, il faut déjà savoir contrôler complètement son cheval et savoir faire exactement ce qu'on peut, le maximum sur des barres par terre ou sur des petits enchaînements qui font 40 cm. Donc, déjà, pour moi, c'est la priorité et c'est la base. En tant que cavalier amateur, l'hiver, c'est hyper dur parce qu'on n'a jamais vraiment trop d'idées de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire. Donc, en fait, il faudrait vraiment qu'on revoie nos bases pour voir si tout fonctionne bien avec notre cheval. Et nous, en tant que cavalier, est-ce qu'on monte bien entre guillemets ? Pour toi, c'est quoi les bases d'un bon cavalier ? Sur quoi on doit travailler ? Déjà, les bases d'un bon cavalier, je pense que c'est déjà pas s'emmerder. Aujourd'hui, ce qui me passionne, ce n'est pas de sauter haut, c'est de travailler justement mes chevaux tous les jours, pratiquons toujours ou en forêt ou sur le plat ou dans le manège, faire des choses que je sens que ça va faire progresser mon cheval, notre confiance entre nous et d'optimiser nos performances. C'est ça qui me passionne aujourd'hui. Tu me mets un parcours aujourd'hui d'un mètre 45-50 dans la piste, à la maison, ça ne va pas me passionner. Moi, ce que je fais tous les jours, ça s'appelle des gammes. Dans chaque sport, que ce soit ou d'autres, on a la musique, les gens, moi j'ai eu la chance de faire travailler des grands chanteurs ou des grands musiciens, ils appellent les gammes, ils font leurs gammes pour pouvoir être performants le jour de leurs concerts, le jour de leurs prestations. Un grand sportif, il fait ses gammes, son travail dur à la maison pour pouvoir faire sa prestation le mieux possible dans un stade ou à l'extérieur. Et moi, je me suis mis cette philosophie-là, je veux travailler dur à la maison pour essayer de faire le mieux possible mon sport le jour de la compétition. C'est ma politique. Et concrètement, pour les cavaliers amateurs qui nous écoutent, c'est quoi le type d'exercice qu'ils peuvent faire pour revoir leur gamme ? Alors, je fais donc, je te disais tout à l'heure, je fais beaucoup de stages et quand j'arrive, tout le monde pense qu'on va sauter haut, on va sauter machin et je leur dis ce que vous voulez. J'ai dit, vous voulez faire quoi ? Vous voulez sauter haut ? Pas problème. Enfin, sauter des barres, il n'y a pas de problème. Moi, vous me payez, vous voulez sauter haut ? Sauter haut. moi, c'est-à-dire, je vais vous montrer ce que je fais tous les jours et puis après, voilà. Et à chaque fois que je reparle, les gars, ils ont le sourire comme ça et ils disent, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, je reçois plein de coups de téléphone pour prendre des stages ou donner des cours et les gens me disent, on veut faire exactement la même chose que vous, le même système, ce qui nous plaît beaucoup, vous êtes proche de vous là, exactement. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on retrouve cette philosophie de dire, les gens, passiez-vous pour votre sport, pour être dans le ring, sur un terrain de foot, un sport, mais travaillez-le pour vous faire plaisir ce jour-là. Parce que je vois souvent dans les concours, j'arrive dans les concours amateurs ou des choses comme ça, tu vois beaucoup de gens qui travaillent en concours, mais ce n'est pas là que tu travailles. Oui, ils sont souvent conduits surtout. C'est ce que je dis aux gens, est-ce que vous voyez un boxeur qui rentre dans le ring et qui va apprendre à boxer ? Ça va lui faire mal à la tête. Il vaut mieux qu'il soit prêt, sinon tu ne vas pas. Est-ce que tu vois un type qui fait de la Formule 1 ou des rallies et qui va apprendre à conduire le jour de la compétition ? Il ne va pas aller loin. Est-ce que tu vois un footballeur qui n'a jamais tenu un ballon qui va faire... Et nous, un peu dans notre sport, je trouve qu'on se reprend... Là, j'entends des choses et fais attention à ci, fais attention à ça, mais tu es en stress total en compétition. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, j'arrive en compétition, je suis prêt. Si je ne suis pas prêt, je ne suis pas obligé d'aller en compétition. C'est mon choix, je suis professionnel. Mais j'estime que si je suis prêt, j'y vais. Donc, j'ai mon système qui veut que je travaille dur à la maison. Moi, mentalement, je suis très exigeant avec moi. J'ai de l'exigence envers mes chevaux, pas physique, jamais physique, jamais dur, mais j'ai des exigences. Je veux que ça soit comme ça et ça va être comme ça. Et si j'obtiens bien mon travail, j'arrive à la compétition, je suis 100% sûr de moi. Je n'ai pas de doute. Si tu as le moindre doute, ton résultat, il n'y en a pas de doute, il ne sera pas bon. Je suis rentré dans ce système-là. C'est un système que j'ai été voir dans tous les autres sports. Je trouve que c'est la réalité. Simple, dur, simple, mais avec des exigences. Mais après, je pense que le résultat, il est là. Allez, comment toi, ta semaine type, on va dire ? Tu dis, tu fais pas mal de Cavaletti, mais ça veut dire qu'on saute combien de... On peut sauter avec toi combien de fois ? Si tu les mets Cavaletti à 40 cm, ce n'est pas du saut. Donc, tu peux en faire plusieurs fois par semaine. Tu peux faire trois séances par semaine si tu es en 8, 3, 4. Sauf que les bars-là, ça va être des jugements de dire, voilà, tel endroit, tel endroit, je veux faire ci, je veux faire ça. Je veux faire tant de foulée, je veux faire ça, je veux de la précision, de la précision. Sur 40 cm. Ce n'est pas un effort pour le cheval, on va dire ? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est plus de la mécanisation. Ce n'est pas du saut. C'est de la mécanisation. C'est un travail que tu peux faire 3, 4 fois par semaine. 40 cm. Si c'est bien fait. Moi, je préfère... Je n'aime pas rester 2 heures sur un cheval. Donc, je peux monter mes chevaux 3, 4 d'heure, 1 heure, mais je vais faire un travail d'une demi-heure maximum. Mais rester pour les blaser, rester 2 heures, en disant, je suis resté 2 heures, j'ai très... Mais t'as foutu quoi ? T'as rien foutu, 2 heures, ça fait possible. C'est tombé. Alors après, je vais faire un travail de fond en forêt, oui, ou là, je vais rester peut-être 1 heure et demie à cheval, faire un trotting du pas, machin, faire des grimpettes, des choses comme ça. Et puis là, ce matin, par exemple, j'ai été faire un galop avec mes chevaux, ça a duré quoi ? 1 quart d'heure, 20 minutes, on a fait un bon galop de 5 minutes, 5-7 minutes, bon galop, voilà, pour garder le cardio. Mais varier, tout le temps varier, 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 beaucoup de gens, on tourne, on tourne, on s'emmerde. Moi, je ne veux pas m'emmerder. Et dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup de faire un planis un peu en amont de cette semaine pour se dire, là, je fais un trotting, là, je fais un cours de plat, je fais un obstacle, c'est ça. Mais un amateur aussi peut mettre ça en place. Ça motive quand même, je trouve, à fond d'avoir ce planning en amont, de savoir ce qu'on va faire, organiser son travail. Alors avec un plan A et un plan B, le plan A, c'est le meilleur plan. Tu veux aller à Tokyo, tu veux aller à Tint, tu as prévu. Bon, nous, on n'a pas ça dans notre plan. Non, non, mais par exemple, tu peux très bien aller faire un championnat de France amateur à Fontainebleau, enfin, je ne sais pas où c'est, mais tu fais ton planning à l'envers, à la marche arrière et un plan B, pourquoi ? Parce que son planning, le rêve A qui t'emmenait jusqu'à cette échéance-là, il n'y avait rien qui se passait, tout était nickel, ton cheveu, il n'a jamais rien eu, toi, tu étais en pleine forme. Ça, c'est formidable, le plan A. C'est celui que tout le monde rêve. Mais tu vas souvent sur le plan B. T'as mal à la cheville, t'as mal au dos, ton cheveu, il s'est foutu un petit jetard, il saute moins bien à cette période-là. Donc, t'as un plan B. Au moins, t'en as un. Bien sûr. Donc, ça, ça a toujours, moi, avec mes vieux choux, on a toujours fait ça. Plan A, on revient sur le plan A. C'est facile, mais ça, il faut que ça soit, voilà, c'est bien, si tu fais ton truc avant et que tu sois amateur professionnel, nous, en tout cas, au très haut niveau, je pense que beaucoup, 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 savent gérer exactement leur planning. Moi, je suis très admirative d'Alice qui me montre toujours son petit planning. T'as raison. C'est jouissif, moi, j'adore ça. Mais voilà, ça a complètement raison, moi, j'adore ça aussi. Je suis toi là, tout mon planning, il est fait, je vais faire là, je vais débuter ici. Alors après, moi, c'est des jeunes chevaux, donc je pars dans l'inconnu. Mais moi, je considère que c'est que du sport, je ne me prendrais pas le choix. Si ça n'a pas fonctionné comme je voulais dès le départ, on prendra le temps. Ça, je fonctionne comme ça. C'est aussi important de le rappeler aux amateurs aussi qui parfois, je trouve, se prennent grave la tête. Alors qu'il faut rappeler que c'est que du plaisir. Et si même toi, en tant que professionnel, tu te dis ça, mais alors les amateurs arrêtaient quoi. N'importe qui peut me dire, je me suis régalé. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Demain, ça recommence. C'est que du plaisir. Personne. Et ça, j'ai eu la chance d'avoir des propriétaires. J'ai la chance d'avoir des propriétaires incroyables, formidables qui m'ont donné carte blanche. C'est-à-dire que j'avais 100% pas de pression. Pas de pression. J'ai parté. Moi, des fois, ma propriétaire, j'étais un grand prix national. Je ne me souviens à Jardy. Je ne l'ai pas mis au barrage. Le terrain ne me convenait pas. Je n'ai pas parti au barrage. C'est toi qui décides. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas parti. C'est qu'il y a une raison. On va garder. Ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, les résultats, ils font que... Qui connaît mieux le cheval que son cavalier ? Qui les connaît ? En plus, moi, j'ai du métier. Donc, je sais. On est un peu en dedans. Nous, on n'est pas très bien en forme. Ça ne sert à rien de forcer. On va un peu plus. Voilà. Après, donc, avec mes jeunes chevaux, et ce que tu disais, c'est que les gens se prennent la tête. Moi, quand je vais faire des stages et que j'arrive, je discute avec eux et je leur dis, mais des fois, quatre points, ne mettez pas à pleurer ou votre carrière n'est pas foutue. Moi, ça m'est arrivé de faire cinq fautes dans un parcours et sortir. Je ne cherchais pas les cinq fautes que le côté positif. Et ça, j'avais appris. C'est quelqu'un qui m'avait dit... C'était Yann Topps avec qui j'ai pas mal de bonnes relations et qui m'ont toujours aidé. C'est des gens qui m'ont aidé pour arriver où je suis arrivé. Il me dit toujours pense à ce que tu vas faire, pense pas à ce que tu vas te faire. Et souvent, les gens, les amateurs, ils ont fait quatre points, ils pensent qu'à l'abstacle qui vient de mal sauter et ils perdent le fil. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus si c'est perdu, ils se courent. Oublie. T'as mal fait ton saut. OK ? Ça va changer, quoi. Il faut retrouver cette notion de plaisir. Ça va changer, quoi. Non, mais même si tu y penses. La barre, elle est tombée. La distance, elle n'était pas bonne. Elle ne va pas revenir bonne. J'avoue, on s'est tous déjà retournés pour voir si on avait fait la barre. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Moi aussi, de temps en temps, ça arrive. Je suis à fond. Je regarde un petit coup pour savoir si elle est tombée ou pas. Pour savoir si je vais être tranquille ou si je continue à les fourbourrer. Donc, voilà. Aussi, c'est intelligemment pensé. Mais c'est que du positif. Le nombre de gens qui ont cette pensée négative est incroyable. Tu peux te mettre un peu de pression. Il y en faut de la pression. Tu peux arriver sans être négatif. Si c'est du genre mon foutisme, non. Donc, la pression, elle est importante. Il y a le stress positif, le stress négatif. Il y a la pression positive et négative. Mais on a besoin. Quand tu arrives à la boule, tu rentres à la Coupe des Nations, tu rentres dans le machin. Moi, je n'avais jamais fait une Coupe des Nations en France de 5 étoiles qui est à le public de la boule qui gueule ton nom, qui crie, qui crie, qui crie. C'est sûr que tu fais un peu dans ton pantalon. Mais c'est bon, c'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est que tu t'intéresses au truc. Après, une fois que la cloche allait partie, tu n'entends plus personne. Si tu les entends une fois que tu as passé le dernier. Et là, tu es content. Tu jubiles ou pas. Mais dans ta tête, tu sais que si... Déjà, dans ta tête, tu sais que ça va se passer à 100% sur bien. Mais il y a cette petite part de dire si ça foire, c'est que du sport. D'ailleurs, pour ces amateurs qui ont envie de faire leur gamme, toi, sur Instagram, tu partages pas mal d'exercices. Et d'ailleurs, il y a un vrai engouement qui s'est mis autour de ça parce que tu as 50 000 abonnés. Tu fais partie des influenceurs on va dire équestres. En peu de temps surtout. Non, mais c'est quand même super intéressant parce que tu partages ton expérience et aussi des exercices. Mais pourquoi je cacherais quelque chose ? Non, bien sûr, mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Je suis tellement content que mon truc, il plaise. Là, j'en ai refait un tout à l'heure que je vais repasser parce que vu le nombre de gens qui me demandent, vu le nombre de vues déjà qu'il y a sur les vidéos, que ce soit même des professionnels jusqu'à l'amateur. Il parle en nombre de vues, c'est un influenceur maintenant. Oui, je vois, j'ai vu le nombre de vues. Tu dis que c'est intéressant que les gens sont demandeurs. Oui. Je suis ravi. Je suis ravi que ça soit ça. Et là, je peux toucher l'amateur avec son poney et je peux toucher le professionnel. Mais voilà, j'aime faire ça, j'aime ça. Et donc, que ça plaise, je suis ravi, ravi. Et si je peux aider, c'est gratos. Et merci tous les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. et je ne demande rien du tout. Il y a plein de gens « Ouais, tu vas te faire plaisir. » Mais non, ça ne sert à rien, ce n'est pas mon truc. J'ai envie de faire plaisir aux gens, j'ai envie que les gens s'amusent, qu'il n'y ait pas d'accident. Et voilà. Et donc, je reçois encore des vidéos des gens qui essayent plus ou moins bien parce que c'est normal. Bien sûr, c'est fait pour. J'ai quand même de l'expérience. Même pour moi, c'est dur, mais je répète et à un moment, ça fonctionne. Et puis, il y a une autre facette de l'hiver qu'on voulait aborder, c'est l'alimentation pour les chevaux. Forcément, ils vont moins en compétition, ils vont moins en prêts, donc ils peuvent faire moins d'exercices. Et en parallèle, quand il fait froid, ils utilisent peut-être un peu plus d'énergie. Donc, on a demandé à une spécialiste, Sandrine Lambet, de la marque Eponyme, qui est ingénieure nutritionniste pour les chevaux, s'il fallait changer quelque chose d'hiver. En hiver, le cheval peut effectivement avoir une activité physique réduite et donc des besoins nutritionnels plus faibles. Mais en parallèle, lorsque les températures sont inférieures à 10 degrés, le cheval va dépenser de l'énergie pour maintenir sa température corporelle. Donc finalement, le meilleur moyen de voir si la ration est adaptée ou doit être ajustée est de contrôler régulièrement l'état corporel de votre cheval. Pour ça, il y a une petite astuce qu'on peut proposer. Vous pouvez utiliser un maître ruban ou tout simplement une petite cordelette que vous marquez au feutre pour mesurer le pourtour thoracique de votre cheval. Alors là, si votre cheval perd de l'état, alors oui, il sera important d'augmenter sa ration ou de complémenter pour l'aider à se maintenir en état. Mais il est important de garder en tête que le cheval, il est extrêmement sensible à tout changement alimentaire. Donc il est important de ne pas engendrer de gros bouleversements alimentaires, mais ne faire que des ajustements à la hausse ou à la baisse de votre ration. Et pour finir, je pense qu'il est vraiment important de veiller à maintenir de l'eau propre et tempérée à disposition du cheval, de faire attention au gel, par exemple, de bien maintenir à disposition une pierre à sel et surtout, également, d'apporter une quantité suffisante de fourrage, soit un peu plus de 7 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg. Donc toi, Thierry, est-ce que tu adaptes l'hiver ? Est-ce qu'il y a des changements ? Déjà, il y a tout le paramètre que des chevaux qui sont vitaminés pendant les concours, qui ont des produits un peu spéciaux. Ça ne sert à rien de les mettre compétition survitaminée, pour les faire de la balade. Là, en ce moment, ce n'est pas cette période où ils ont leur robe de mariée. Moi, je fais attention au poids, j'essaie qu'ils ne passent pas. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une machine pour peser mes chevaux. Et voilà, ils ont leur poids de forme, mais c'est vrai que ce n'est pas à cette période-là qu'ils doivent avoir leur poids de forme. C'est normal qu'il y ait du gras, c'est normal que... Pour ma part, je trouve que quand même cette trêve d'hiver, ça permet aussi d'essayer des nouvelles choses. En particulier, tout ce qui est travail à pied qui se développe de plus en plus maintenant dans notre discipline. Toi, tu t'y connais un peu en éthologie ou pas trop trop ? Non, je suis peut-être un peu éthologue à mon avis dans ma tête. Tu m'as lu à l'oreille des chevaux. Je parle beaucoup. En tout cas, nous, ça nous intéresse de plus en plus. Mais ce n'est pas une médecine, mais c'est quelque chose que je trouve qui est... Un bon complément finalement. Un bon complément, exact. En tout cas, on a appelé un éthologue qui s'appelle Maxime Batik. Vous l'avez peut-être vu au Jumping de Bordeaux. Il avait fait des démonstrations avec son cheval. C'est un disciple de Andy Boos, célèbre éthologue. Et il nous a expliqué que le travail au sol, quelle que soit la discipline qu'on pratique du CSO, du dressage ou autre, ça peut nous aider à communiquer et renforcer les bases qu'on a avec notre cheval. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Dans le travail au sol, on va chercher trois choses. On appelle ça les trois C. En fait, c'est vraiment le contrôle. On parle du contrôle des pieds. Le cheval ne doit rien faire avec ses pieds qu'on n'a pas demandé. Ensuite, on parle, deuxième C, c'est la confiance. Le cheval qui n'a pas peur de moi. Et puis, le troisième C, c'est le travail de connexion, de concentration. Alors, en fait, quelle que soit sa discipline, ces trois C-là, c'est vraiment les fondements de l'équitation et surtout de l'éducation au sol. Donc, quand on a vu un petit peu les trois C, en fait, ce que ça peut apporter pour le cavalier, ça va être vraiment de permettre d'avoir un cheval qui soit plus éduqué, mais c'est surtout un cheval qui comprenne ce qu'on va attendre de lui. On partagera sans doute très vite un reportage sur les bases du travail au sol sur nos réseaux sociaux, ce qu'on peut faire très facilement avec les chevaux pour débuter. Et puis, en attendant, vous pouvez aller sur l'Instagram de Maxime qui partagent au quotidien pas mal d'astuces et de savoirs. Thierry, c'est vrai que toi, on voit que ta relation avec les chevaux, c'est vraiment très important. Ça fait quand même partie de ton travail au quotidien, d'avoir cette relation très proche avec tes chevaux. Comme tu disais tout à l'heure, tu es stressé dès que tu n'es pas là pendant trois jours, etc. comment tu fais pour communiquer avec eux, rentrer un peu en osmose avec eux ? C'est vrai que c'est mon système. Mon système, il est d'être très très proche de mes chevaux. Peut-être sans m'occuper. Voilà ce que j'allais te dire. La communication se fait naturellement. Mes chevaux, ils me connaissent, ils me reconnaissent, ils ont mon odeur. Ils savent que je suis toujours essayé pour les protéger le plus possible. Et c'est vrai que quand tu as cette complicité avec tes chevaux, je vois en concours, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs de distance, je fais des erreurs d'appréciation de galop par moments et ils sont toujours là pour m'aider. Le moindre truc, si j'ai eu un problème, une situation qui n'était pas celle qui était demandée pendant mon parcours, je sais que j'ai toujours leur soutien. Mais tout de suite après, c'est à moi de leur redonner mon soutien. De leur dire, attendez, vous m'avez filé un coup de main, maintenant c'est à moi de vous amener le mieux possible sur chaque saut, de vous amener le mieux possible sur chaque trajectoire, d'avoir le meilleur galop, d'avoir les meilleures distances. C'est un vrai partenariat de confiance. Oui, je crois. Il y a un autre aspect qui a longtemps été mis de côté et je crois que tu ne vas pas trop nous contredire sur ce point, c'est la prépa du cavalier. Est-ce que dans ta période justement, athlète de très haut niveau, tu as progressé là-dessus ? Moi, je ne te jette pas la pierre parce que je suis vraiment nul sur ce point. Non, mais j'ai beaucoup de lacunes là-dessus. J'ai une génération un peu nullos. C'est qu'on ne s'occupait pas du tout de nous. Moi, je vois que j'ai des gros problèmes physiques, des gros problèmes de dos. Je crois que c'est par rapport à tout ce que j'ai mal fait. Je ne me suis pas chauffé. Je ne sais pas combien de chevaux par jour. Tout de suite, je prenais les plus durs à monter. Il faut faire complètement l'inverse. Surtout quand il fait froid, là, tu n'amenses pas. Oui, la bêtise. Les jeunes, il fallait monter tout de suite le plus dur parce que tu étais frais. Oui, mais tu étais frais, mais tu n'es pas chaud. Donc, je me suis bousillé complètement. Maintenant, c'est un peu foutu, c'est un peu derrière moi. Après, pendant cette période de ces quatre ans-là, oui, je faisais attention à ce que je mangeais. J'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté des trucs qui étaient les boissons sucrées, les coca, tout ça. J'ai essayé de faire très attention quand même à mon hygiène. Et tu t'es fait suivre aussi pour une prépa, on va dire, plus mentale. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais quelqu'un qui me... Mais même qui a été un déclencheur. Quand j'ai fait ce pari fou de pouvoir remonter au haut niveau et que je n'avais pas confiance en moi, il fallait que je trouve un système et c'est vrai que je me suis rapproché de ce garçon-là qui s'appelle David Corona que j'ai rencontré et j'ai dit, voilà, David, on a discuté. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Je suis commencé à lui parler. C'est vrai que je me suis effondré en larmes parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'extériorise beaucoup, sauf avec les réseaux sociaux. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien et mes amis très proches. Tu étais sceptique au début ou tu y allais parce que tu savais que tu allais trouver une réponse ? Non, non, j'étais sceptique. Complètement. L'hypnose, je ne croyais pas du tout. Peut-être que dans ma tête, comme je n'y croyais pas, ça ne marchait pas. Mais là, je suis parti en essayant d'être positif, en disant peut-être que ça va être le déclencheur. Je l'ai rencontré, on a discuté. En plus, il s'occupait de mon frère et c'était compliqué de s'occuper peut-être de personnes assez proches. Je ne sais pas. En tout cas, il l'a très bien gérée. De toute façon, aujourd'hui, on voit que dans notre sport, que l'équitation maintenant est de plus en plus considérée comme un vrai sport, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait une vraie préparation physique quand on voit Kevin Stott qui lui se prépare vraiment. Parce qu'il a aussi eu des gros problèmes de dos. Maintenant, il s'est dit qu'il a mis en place tout un process physique. Moi, je me fais un peu suivre par un coach sportif. Rien que des petits exercices bêtes pour assouplir les talons, tout de suite, on a une meilleure posture. Tout de suite, on se sent beaucoup mieux à cheval. Je me demande pourquoi les grands sportifs de haut niveau ne se mettent pas à fond là-dedans parce que ça change beaucoup. En tout cas, nous, on a demandé des conseils à Marie Kokanas que tu connais personnellement qui est psychologue mais aussi coach mental en particulier dans l'équitation parce qu'elle est cavalière depuis longtemps et qui nous a donné des conseils sur ce coaching mental. On l'écoute. La préparation mentale va permettre de créer ou recréer des connexions neuronales au niveau du cerveau qui ont pu être détruites ou amoindries suite à des expériences négatives, traumatiques qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement en lien avec l'équitation mais qui ont amené le cavalier à douter ou encore à avoir peur. Pour travailler cela, je vais utiliser des outils pour créer des routines, de l'autonomie afin de permettre au cavalier d'être davantage disponible pour son objectif qui peut être la compétition, le loisir, se remettre à cheval. Les objectifs sont variables suivant les demandes. La préparation mentale, ceci dit, quant à elle, est partagée avec les coachs quand le cavalier et le coach sont d'accord et alors nous travaillons en lien et en équipe. Je remarque que ce système cavalier, cheval, coach, psychologue, préparateur mental fonctionne plutôt très bien. La psychologie et la préparation mentale, sachez-le, sont vraiment accessibles à tous les cavaliers, quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline et rassurez-vous aussi, consulter un psychologue, ça ne veut pas dire que l'on est malade. Bien au contraire, même, nous avons tous un fonctionnement psychique et le but, dans ce cas, est de faire de votre tête votre allié. En tout cas, si vous voulez plus d'infos sur la préparation mentale, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube que vous pouvez revoir avec Marie Cocanas et Alice. Et nous, on vous a fait une petite sélection de produits en lien avec la thématique, c'est-à-dire comment prendre soin de son cheval l'hiver. Moi, je vous ai sélectionné un planeur de la marque The Horse Riders. En fait, c'est un peu comme si ton cheval tenait son agenda, mais c'est toi qui le tiens pour lui et ça peut permettre, comme on l'a dit, de faire un planning des séances, noter le vétérinaire, le maréchal, les vaccins, les objectifs. Même, il y a un planning de concours maintenant. Exactement. Donc, qu'on fasse du concours ou pas, qu'on fasse du dressage, du pompe-play, etc., ça peut servir à tout le monde. Oui, en plus, c'est super joli. Non, mais ça, je trouve que c'est une très bonne idée en plus pour des gens amateurs. Toutes les idées pour aider les gens pour aller dans le confort et pour faire son... Moi, je trouve que c'est toujours partant. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai une autre sélection de produits. C'est un livre qui s'appelle La préparation mentale du cavalier de compétition par Philippe Leclerc et Béatrice Fletcher aux éditions Belin. Ce n'est pas un livre qui est très, très récent, mais qui, moi, m'a beaucoup aidée pour avancer là-dessus. Et donc, je conseille ça comme lecture. En ce moment, ça peut faire progresser ceux qui ont besoin d'un peu de préparation mentale. Et puis, Thierry, on termine toujours notre podcast par un petit questionnaire rapide. Tu choisis entre soi ou soi. Tu vas voir. Soit ou soi. Coaching ou cavalier ? J'aime les deux. Ah non, ce n'est pas le jeu. C'est coaching. Coaching, alors. Concours ou balade ? Concours, quand même. Alexis de Roubaix ou Nicolas Delmotte ? Alexis Delmotte. Jument ou Hongre ? J'ai beaucoup de jument. J'aime aussi, jument. CSO ou course ? CSO. Soirée ou reco à 7h du matin ? Reco à 7h du matin. Vénédia ou Palma ? Non, c'est compliqué, votre truc. La Baule ou Paris ? La Baule. Oh, putain. Paris, non, non. La Baule, j'ai regardé pour souvenir, mais j'adore Paris. Le Salon du Chal. Oui. Je suis fan de Paris. Fan de Paris. Paris, allez. Et une musique pour se motiver ? La Marseillaise. Toi, t'écoutes la Marseillaise avant de rentrer en piste ? Tu sais, quand t'as la chance de l'avoir fait ou chanté ? Pour toi, entendu, pour toi. Ouais. Je te dis qu'elle a une saveur tellement incroyable. Tu n'as rien d'y penser. Tu dis Marseillaise, ça te remémorise des endroits incroyables comme Echse-Chapelle, comme Paris, comme La Baule, comme plein de concours. Et ça, je comprends que des grands athlètes, je les vois chialer sur un podium ou quand ils entendent la Marseillaise. Moi, je le comprends. Moi, quand je pense à chialer et hymne, je pense à Martin Fuchs, champion d'Europe à Rotterdam. Ça, c'était... Pas pour la Marseillaise. Non, mais on s'en hymne. Non, non, mais complètement. Mais il était... Il s'est tremblé, quoi. Je le comprends et j'ai toujours eu cette appréhension pour une grande échéance de monter sur un podium parce que j'ai toujours peur de craquer. Et tu as toujours un peu... Tu sais, il fait exprès. Non, il ne fait pas exprès. Tu as du sentiment. Tu as des gens durs. Tu as des gens qui vont faire... Ils auront la même... La même émotion que moi. Mais ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas. Il n'y a rien qui sort. Mais tu dis, celui-là, il est froid comme un marbre et tout. Non, il lasse. Mais tu as d'autres qui sont comme moi, qui s'extériorisent, qui malheureusement, je suis incapable de me retenir. Donc, ça part et go. Après, bon. Mais voilà. Donc, la marseillaise. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry. Avant de se quitter, maintenant que vous avez raccroché la veste, mais bon, on a compris que c'était pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je suis sur ma petite planète. Ouais. J'ai un petit cocon sympathique en ce moment. J'aime bien ça. Donc, j'ai hâte d'avoir les concours qui reviennent et d'aller voir un plus... Ce que je dis à mes potes, je serais ravi d'aller les voir un petit peu quand même en vrai courir ça va peut-être me repiquer un peu au cul. Pas que le froid, mais la compétition de les voir là-haut et puis dire putain, merde, il n'y a pas si longtemps on y était. Et j'ai quand même été un peu... J'ai un peu servi quand même. En plus, vous en pensez, c'est quand même un sport qu'on peut pratiquer à très haut niveau longtemps. Vas-y, prends bien ça, Rosier. Donc, elle est en train de te dire que tu es bien vieux, que... Non, mais tu es très du temps. Merci, là. Donc, je t'emmerde. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Thierry, de nous avoir reçus. Pour nous, c'était vraiment, en effet, un parcours très inspirant, je pense, pour beaucoup de cavaliers comme quoi, à force de volonté, un coup, tu vois. Un jour, je vous... Parce que je vous parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure d'un système, mon système. Un jour, je vous montrerai quel est mon système et vous verrez que pour vous, amateurs ou pour même professionnels, c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui est très dur parce que c'est très simple mais qui est très facile et avec des résultats j'en suis persuadé. Merci encore, Thierry. Et puis, surtout, n'oubliez pas que Camille et moi, on ne sera sans doute jamais dans des 5 étoiles. Mais n'hésitez pas. Non, alors là, je suis désolé. Là, je t'interromps tout de suite. Je t'interromps parce que ça, je ne supporte pas qu'on puisse dire ça. Je peux finir. Alors, qui a le droit d'aller en 5 étoiles ? Tout le monde. Alors, pourquoi tu dis cette idiotie totale ? Donc, je reprends. N'oubliez pas que Camille et moi, on fera sûrement du 5 étoiles mais en attendant, laissez-nous des 5 étoiles sur tous nos supports de diffusion, Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube. Voilà. Comme ça, vous les aurez. Mais si on part sur le négatif, on ne les aura pas. Donc, vous avez tous un intérêt à suivre maintenant. C'est ça. Bon, ben, merci Thierry. Puisque je dis, c'est rare. Donc, profitez-en. Merci Thierry. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada